Bonjour, je vous retrouve en cette fin du mois de février parce que je trouve qu'il y a quelques moments forts qui se proposent à nous. Je voulais vous faire une vidéo en ce début d'année mais je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Je me réjouis de revenir aujourd'hui pour vous faire cette petite vidéo avec quelques pistes de réflexion pour la période actuelle. Je vous avais longuement parlé du carré Saturne-Uranus dans les précédentes vidéos donc je ne vais pas du tout m'attarder dessus aujourd'hui parce que pour l'instant il est en train de s'élargir un petit peu et de nous laisser un petit peu plus tranquilles, en tout cas jusqu'au mois de septembre. Environ de la mi-septembre à la mi-novembre, on aura l'occasion d'en reparler, il ne redeviendra pas exact mais en tout cas il se fera de nouveau ressentir et on l'abordera à ce moment-là. Ce qui me vient surtout aujourd'hui c'est en fait le passage de Jupiter dans le signe des poissons. Ça a commencé le 29 décembre et il y a une particularité je trouve cette fois pour le transit de Jupiter, c'est sa rapidité. C'est-à-dire que normalement Jupiter passe une année entière dans un signe et que là il est rentré le 29 décembre et que dès la mi-mai il sera passé dans le signe du Bélieu. Donc ça m'a pas mal interrogée de comprendre un petit peu cette dynamique, cette forme d'accélération de l'énergie de Jupiter dans le signe du poisson. C'est comme s'il y avait une forme de rapidité, d'expansion, comme une forme d'urgence en fait, quelque chose qui doit se dépêcher de se réaliser dans le temps. Donc ce qui est important de voir par rapport à Jupiter, c'est que quand il passe quelque part, il vient proposer une ouverture, des opportunités, une nouvelle expansion, un sens plus large de la participation. Il nous aide à révéler ou à réveiller ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui nous appelle, ce qui nous inspire, ce qui nous enthousiasme, ce qui nous motive, ce qui nous donne envie d'avancer, ce qui nous permet de sentir qu'on vibre en accord avec nos rêves, avec l'étincelle qui brille à l'intérieur de nous. C'est vraiment un appel au plus grand, au plus vaste, à quelque chose qui doit prendre de l'envergure, à une capacité d'oser vivre grand. Et où qu'il passe, en fait, Jupiter nous invite à cette possibilité, à l'écoute du souffle de vie à l'intérieur de nous. Il nous met en lien aussi avec une forme de quête, de retournement, pour retrouver ce qui fait sens, ce qui étanche notre soif, quelle qu'elle soit, et qui nous permet aussi de retrouver une participation plus cohérente avec le monde qui nous entoure, et aussi de l'associer pleinement avec le but de notre être, ou le but de notre âme. Cette dimension du vivant à l'intérieur de nous, qui peut être une dimension spirituelle, philosophique, humaine, quelque chose qui a trait à notre réalisation, mais il nous invite vraiment à nous ouvrir sur un champ des possibles beaucoup plus vaste. En fait, Jupiter, là, il passe dans le signe du poisson. Le signe du poisson se réfère beaucoup à tout ce que j'ai pu aborder dans la vidéo précédente, que vous pouvez aller voir. Je vous la mettrai de nouveau en description, celle sur la qualité de l'abandon dans le signe du poisson. C'est cet appel océanique, cette ouverture, cette capacité d'inclure tous les éléments de la vie. Parce que le signe du poisson est un signe qui relie toutes les dimensions de l'existence. C'est le dernier signe du Zodiac, et il prend en compte, il inclut, il relie toutes les dimensions, de la plus petite à la plus grande, de la plus basse à la plus haute, tout ce que nous pouvons expérimenter sans jugement de valeur, c'est-à-dire sans discriminer une situation par rapport à une autre, même s'il y a des situations bien plus difficiles que d'autres. Et ça, on en est bien conscient. Mais il y a quelque chose dans l'énergie du poisson qui nous invite à expérimenter ce qui nous arrive dans sa globalité, et de pouvoir inclure toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire toutes les couleurs de la vie. Rien ne nous est étranger. Et il y a quelque chose comme ça où on est invité à recevoir, à ressentir, à nous impliquer, et surtout à être en mesure de capter la dimension de sens qui peut se lever à l'intérieur des expériences que nous sommes en train de faire. Et effectivement, avec l'accélération de Jupiter, ça peut se passer sur plein de plans différents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ouvertures incroyables, des opportunités, des chances, des rencontres, des possibilités. Et en même temps, ça peut être aussi une forme de déferlante, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous traverse, quelque chose qui nous emporte même. Et je dirais pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'en fait, c'est un état d'expansion. Donc, ça peut être des situations merveilleuses, fantastiques, enthousiasmantes, inspirantes. Et ça peut être aussi des situations où on n'a plus le contrôle, où on ne maîtrise plus rien, qui nous dépasse comme un tsunami, comme une vague, comme quelque chose qui va trop vite et où on ne peut plus garder la maîtrise, où on ne peut plus trouver des solutions, où on ne peut plus arriver à contrôler la situation. Parce que dans le poisson, c'est comme une vague qui déferle dans notre existence. Alors, ça peut se passer de manière très douce, très fine, très subtile. Et puis, ça peut être un vrai tremblement de terre, un vrai changement, une vraie vague qui amène à une métamorphose totale. On peut avoir une mer calme et puis on peut aussi avoir la tempête. La tempête qui amène finalement à voir qu'il y a des choses qui doivent être complètement bousculées. On va être fouetté par les vagues, on va être pris dans les embruns. On peut être trempé, mouillé, boire la tasse, être noyé. Et en même temps, derrière tout ça, il y a quelque chose qui veut émerger, quelque chose qui cherche à émerger, des fonds, on va dire des fonds marins, mais des fonds de la vie en nous. Parce que le poisson, il nous fait prendre conscience de toute cette dimension intérieure, peut-être inexplorée, que nous avons besoin d'aller retrouver, qu'on a besoin d'aller voir, d'aller explorer, et d'en voir les exagérations, et aussi d'en voir toutes les parties qu'on va ignorer. Donc c'est vraiment d'avoir ce regard subtil, parce que le risque avec Jupiter, c'est d'amener une surenchère, d'amener un déploiement qui est excessif, et qui n'est pas forcément dans le grandiose et dans le développement extérieur, mais qui peut être aussi dans l'exagération et le développement de quelque chose qui nous restreint, ou qui nous bloque, qui nous empêche, ou qui nous fait peur, qui nous fait peur de prendre le large, qui nous fait peur de larguer les amarres, qui nous fait peur d'oser se lâcher prise, d'oser cet abandon à la vie, d'oser ce oui, quelles que soient les expériences qui nous traversent, et qui parfois nous bouleversent profondément. Donc vraiment, encore une fois, je vous suggère de retourner voir cette vidéo sur l'abandon. Jupiter nous amène cette dimension-là. Ça peut se vivre sous différentes sortes d'expérimentations. Ça peut se vivre dans la relation, ça peut se vivre dans le travail, dans les projets, ça peut se vivre dans le corps, dans la santé ou la maladie, ça peut se vivre sur plein plein de plans, sur une des prises de conscience. Mais il faut bien comprendre qu'on dit souvent que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Alors oui, c'est un grand bénéfique, mais parfois, s'il y a quelque chose qui est cristallisé, qui est figé, qui ne correspond pas aux rêves de notre âme, qui ne correspond pas à nos aspirations véritables, eh bien, il peut nous plonger dans encore plus de problématiques, encore plus de blocages, encore plus de difficultés, parce que justement, il veut nous montrer à quel point il y a quelque chose qui a besoin de se redéployer, qui a besoin de se convertir, de vivre une véritable reconversion à l'intérieur de nous pour trouver une dimension, pour trouver un sens, une coopération avec la vie qui va vraiment nous donner cette possibilité de prendre ensuite notre envergure. Donc on pourrait dire qu'il est là aussi un petit peu comme un révélateur, comme une touche qui vient permettre de voir la toile et de comprendre qu'en fait, ce qui nous touche profondément et ce qui émerge, la marée qui monte dans notre existence, eh bien, elle vient parler en notre nom. Il se passe quelque chose qui résonne, qui fait écho, qui nous invite à retrouver une source qui va vraiment nous abreuver. Et je pense que l'accélération de Jupiter, qui fait en quatre mois ce qu'il fait d'habitude en douze, c'est comme un appel à un moment donné, des fois à une personne, on lui dit, allez, c'est maintenant, il n'y a plus le temps d'attendre. Ce n'est pas la notion d'urgence dans le sens où on doit se mettre dans une urgence de trouver des solutions et d'aboutir quelque part, mais dans le sens où c'est maintenant que les choses se manifestent. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être réveillé. Il y a vraiment quelque chose qui nous pousse à ouvrir d'autres possibilités, parce que dans l'énergie du poisson, il n'y a pas de limite. Et là encore, je dis, pour le meilleur ou pour le pire, il n'y a pas de limite à ce qui peut être fait. Donc ça peut être un révélateur extraordinaire, ça peut enclencher aussi toutes sortes de folies, toutes sortes d'exagérations qui vont être difficiles à maîtriser. Mais en même temps, si on le comprend véritablement, c'est une forme de sésame. C'est une façon d'avoir un souffle ou quelque chose qui pousse les portes depuis l'intérieur de nous et qui nous relie, qui nous reconnecte à ce qui est vraiment important pour nous. Alors c'est sûr que ce qui a aussi de la valeur, si vous connaissez votre thème, c'est d'aller voir dans quelle maison de votre thème ça se situe, sur quel plan Jupiter vous invite à cette ouverture et voir ce qui est en exagération ou ce qui est en restriction et de trouver vraiment le sens juste, mais dans un état de non-résistance, dans un état où on permet à cette ouverture de se faire. Donc à travers votre thème, selon la position de votre Jupiter natal, selon les maîtrises qu'il a, selon le secteur qu'il traverse, ça pourra vous donner, si vous en avez la connaissance, beaucoup d'indications sur ce passage. Et puis ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est que Jupiter, dans cette période-là, il se rapproche de plus en plus de Neptune. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques temps qu'il est rentré dans cette dernière phase du cycle. Et comme je vous l'avais déjà expliqué dans le retour de Saturne à Neptune, la dernière phase du cycle, c'est un moment où on fait le bilan et où on accepte de se laisser traverser par quelque chose d'autre. Et là, ce quelque chose d'autre, c'est Neptune. C'est ce qu'on pourrait appeler le vivant, la vie, l'énergie, la source, le divin en nous, cette essence qui vient nous inspirer du plus profond de nous-mêmes. Et dans cette période-là, Jupiter finit sa course, son cycle, par rapport à Neptune. Et donc, il nous invite vraiment à réentendre l'appel, à nous remettre en connexion avec cette intuition, ce oui à la vie, cette capacité à coopérer avec la dimension de l'âme. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe à ce moment-là parce qu'en plus, Jupiter était l'ancien maître du signe des poissons. Neptune est le maître des signes des poissons et ils vont se retrouver tous les deux ensemble le 12 avril. Et donc, c'est une invitation véritablement à une rencontre directe, renouée avec l'évidence, renouée avec la confiance en son ressenti, être capable d'être à l'écoute de cette vérité qui va nous traverser. C'est vraiment devenir un vase, un vase de réceptivité, comme dit une amie, de redevenir un bambou creux pour nous laisser entièrement traverser. Parce que, pour moi, ce passage-là, c'est vraiment une reconnexion avec notre dimension spirituelle. Et il y a profondément un enseignement et une occasion et une opportunité de redémarrer un cycle avec cette conscience-là. Donc aussi, dans ce moment-là, on a la possibilité de recevoir si on veut bien être réceptif, si on veut bien accueillir ce vivant et s'y abandonner, mais dans le bon sens du terme. On peut vraiment acquérir un accès, un accès à une vie plus riche, plus ample, détendue, plus inspirée surtout. Quelque chose vraiment où on devient transparence à l'énergie du vivant. Et c'est vraiment un état d'être qui demande ou qui propose ou qui donne la créativité, la force, le courage et surtout la capacité de laisser la vie nous féconder véritablement, de la laisser révéler ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. C'est quelque chose de très beau parce que ça nous ouvre, comme l'énergie napudienne, ça nous ouvre à cette conscience de l'humain dans sa totalité, à cette conscience du groupe, à cette ouverture bienveillante, à cette compassion, à cette empathie, à cet amour inconditionnel, même si on ne peut pas le manifester concrètement, de manière pragmatique pour toute l'humanité, mais on peut le faire déjà avec nos proches, avec les gens qui nous entourent. Ça n'empêche pas des actes fermes ou concrets ou des choses très pratiques, mais c'est un état d'être qui vient vraiment nous inviter à nous immerger dans quelque chose qui est complètement renouvelé, complètement métamorphosé. Puis ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant cette période-là, le 2 mars, on va avoir cette nouvelle lune, donc la conjonction soleil-lune, qui sera en conjonction presque exacte, mais pas tout à fait avec Jupiter, et aussi tout proche de Neptune. Donc là, il est possible qu'il y ait un cycle qui démarre sous une inspiration qui a l'opportunité. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu pour tout le monde, ça dépend dans quelle voie on va, par quoi on va se laisser inspirer, vers quoi on a envie de se déployer, et à quoi on va laisser la place, à quoi on va donner de l'espace pour prendre de l'ampleur. Ça, c'est toute la question de la qualité de la conscience avec laquelle on l'utilise. Mais c'est une occasion avec la nouvelle lune qui aura lieu donc le 2 mars en poisson. Et pendant le même temps, on a aussi tout cet amas en capricorne avec Pluton. On avait vu dans la vidéo de la fin de l'année 2021 que l'on avait eu une conjonction de Vénus à Pluton. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez de nouveau revoir ces points particuliers, je vous propose d'aller revoir la vidéo que je mettrai aussi en description. Mais cette conjonction, elle a commencé le 12 décembre. Et en fait, déjà avant, Vénus avait démarré toute cette période, toute sa phase de rétrogradation. Elle l'avait démarrée au 18 novembre et pour la finir au 2 mars. Donc, c'est une période très vaste et la rétrogradation en elle-même, elle a eu lieu du 20 décembre au 30 janvier. Donc là aussi, j'en ai parlé longuement dans la vidéo de la fin de l'année. Toute cette période de remise en question des valeurs, de remise en question de notre qualité d'être, de l'expression de l'amour, de l'expression des sentiments, de la qualité des relations qu'on a avec nous-mêmes, avec les autres. Enfin, tout ça, on a été sans doute sollicité, quelles que soient les situations qui nous sont arrivées, mais pour affiner et pour voir quelle qualité on était en train de mettre en œuvre. Parce que là, ça se passe en Capricorne. Donc, c'est des qualités de profondeur, d'intégrité, de responsabilité, d'engagement, capacité d'aimer sur la durée, quels que soient les moments merveilleux et les moments difficiles, les moments d'espoir et les moments de doute, les moments de confiance et les moments peut-être d'interactions plus difficiles avec les autres, avec nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un enjeu personnel et affectif. Et toute cette période, elle se poursuit en fait par la conjonction de Vénus et Mars. Parce que Vénus et Mars sont en conjonction depuis le 17 février et ils ne vont pas se quitter avant la mi-avril. Donc, la conjonction Vénus-Mars, c'est vraiment un contact entre nos valeurs profondes et la capacité de les mettre en œuvre. C'est-à-dire d'enclencher le désir, d'enclencher l'action, d'enclencher la manifestation. Il peut y avoir quelque chose dans une conjonction de très intense qui nous mobilise beaucoup ou qui nous invite à nous dire mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes ? Comment tu veux atteindre tes objectifs ? Comment tu veux atteindre ce qui te fait du bien ? Comment tu fais pour aller vers ce que ton cœur désire ? Est-ce que tu l'exiges ? Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que tu n'oses pas le faire ? C'est vraiment une invitation à questionner ce qui a de la valeur dans nos vies et aussi la capacité de mobiliser notre énergie ? Donc avec Vénus, on a vraiment, comme on l'avait dit, questionné nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui soutient l'être que je suis, qu'est-ce qui me permet de me reconnaître en tant qu'être et aussi qu'est-ce que je vais valoriser à chaque instant ? Est-ce que je vais valoriser un état de paix ou de conflit ? Est-ce que je vais valoriser un état de querelle ou d'accueil et d'acceptation ? Est-ce que je vais avoir de la bienveillance et de la bonté envers moi et envers les autres ? Est-ce que j'accueille ceux qui aiment en moi ? Est-ce que je suis capable de m'ouvrir à cette estime personnelle qui va me permettre d'agir juste ? Parce que Mars et Vénus, ils ont cette corrélation, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que j'aime, en fonction de la qualité du lien que je mets avec moi-même, avec les autres, avec les événements, les situations, avec la créativité que j'ose révéler, comment je nourris ces valeurs-là, et bien je ne vais pas m'y prendre de la même manière pour les obtenir ? Est-ce que Mars doit forcément exprimer une volonté absolue ou est-ce qu'il peut simplement être lui aussi traversé par quelque chose qui le met en vie, par quelque chose qui a une vraie qualité, une vraie qualité d'appréciation, de présence, de joie, de concordance, d'être vraiment en accord avec ce vers quoi on va et aussi, est-ce que, en fonction des éléments, je prends le temps d'apprécier la vie, d'apprécier les petites choses, d'apprécier la possibilité d'avoir mes proches autour de moi, d'avoir un toit sur la tête, de faire une activité que j'aime, ne serait-ce que de se lever le matin, de voir un beau paysage, de pouvoir aller marcher, de pouvoir simplement se nourrir, enfin, des choses très très simples, on peut commencer par des petites choses, mais on se rend compte dans des situations difficiles que parfois, même cette possibilité-là, on ne l'a pas. Donc, est-ce qu'on est capable d'apprécier, de goûter, de savourer, d'aimer, de dire merci, d'être dans la gratitude et d'avoir une action qui est vraiment en accord avec cette profonde appréciation de la vie ? Et de la même façon pour Mars, est-ce que notre action se veut être simplement une volonté personnelle d'atteindre nos objectifs, le pouvoir de la détermination, même si la détermination, c'est très bien, mais dans quel sens on est déterminé ? Est-ce qu'on veut conquérir, affirmer, s'imposer, avoir une volonté sur les autres, avoir une mainmise sur l'extérieur, manifester notre pouvoir, ce côté aussi guerrier de domination, de combativité ? Ou au contraire, est-ce qu'on se sent fragile, incompétent, impuissant, en baisse d'énergie, fatigué ? Toutes ces questions-là sont mises sur la sellette. Qu'est-ce que je ressens ? En quoi ça me parle de moi ? De quelle façon j'utilise cette énergie ? Parce qu'en fait, l'énergie de Mars, elle nous invite vraiment à utiliser cette audace d'être, cette confiance en soi, cette reliance à l'énergie qui nous anime au plus profond, c'est-à-dire qui nous fait avancer, qui nous fait parfois tenir bon dans l'adversité, qui nous fait continuer à persévérer et en même temps à le faire dans cette fidélité à soi-même, dans cette capacité à oser nous différencier, à y mettre toute notre énergie, mais une énergie qui est en lien avec nos valeurs véritables. C'est-à-dire, on se mobilise totalement, on y met toute notre énergie pour aller dans le sens des valeurs qui sont vraiment importantes pour nous et des liens qui sont importants pour nous et de la qualité de vie qu'on cherche à avoir, mais on ne le cherche pas en l'attendant, on le cherche en l'incarnant. Là, vraiment, dans l'énergie du Capricorne, c'est vraiment oser exprimer ce qui nous tient à cœur, nous engager dans ce qu'on aime. C'est un choix exigeant, c'est un engagement selon nos valeurs profondes, mais ça nous invite à nous dire vraiment comment est-ce que je veux déployer cette intensité, l'intensité de cette conjonction Mars-Vénus, parce qu'elle nous accompagne quand même de la mi-février à quasiment au début avril. Elle va changer de signe entre les deux, mais le premier moment de la conjonction, c'est vraiment dans le signe du Capricorne. C'est vraiment comment je fais le choix de prendre la responsabilité de cette intensité créatrice qui m'anime et à voir dans quel domaine ça se situe effectivement dans votre thème. Et puis, ce qui est surtout très important et ce qui renforce l'intensité, c'est vraiment de voir que la conjonction Mars-Vénus, elle va se faire de part et d'autre de la conjonction à Pluton. Et début Mars, Mars et Vénus seront sur Pluton. Donc, tout ce qui s'engage dans la conjonction Mars-Vénus va être actualisé à travers une profonde remise en question, à travers peut-être des bouleversements, des confrontations, peut-être des crises, peut-être des états d'intensité, peut-être de désespoir, peut-être de foi dans la vie, peut-être d'étapes critiques où on est obligé, on a comme un coup de pied au derrière pour nous obliger à avancer ou au contraire quelque chose qui se structure véritablement et qui nous amène à atteindre nos objectifs. C'est vraiment de sentir où est-ce que ça se joue parce que Pluton nous invite à retrouver notre vrai pouvoir mais il peut aussi nous faire subir le pouvoir de l'extérieur, nous mettre sous domination ou nous suggérer d'avoir, enfin d'utiliser un pouvoir pour dominer les autres. Donc ça peut être là aussi vraiment à trouver ce juste milieu pour exprimer cette force plutonienne dans cette conjonction Vénus-Mars. Parce qu'il y a vraiment avec Pluton une invitation à la mutation, une invitation à la transformation profonde, au changement de forme et parfois on peut résister à ce changement parce que certaines situations elles nous y invitent de façon parfois très forte parce que dans l'énergie de Pluton ça nous fait rentrer à l'intérieur de nos entrailles, aller au plus profond de ce qu'il y a à l'intérieur de notre être. C'est loin d'être anodin, c'est quelque chose qui peut nous faire aussi traverser ce qui est plus sombre, ce qui a besoin d'être vu en toute lucidité. Parfois on peut avoir des moments de crise, de colère, de désir, de manifester ce pouvoir et cette puissance et là on est vraiment invité à la canaliser, à la structurer, véritablement à en devenir maître mais pas maître dans le sens du contrôle, pas le maître dans le sens où on veut tout prendre sous notre coupe, non, maître dans le sens où on est capable de la contenir à l'intérieur de nous et de sentir la métamorphose profonde qu'elle vient opérer dans toutes nos structures intérieures. C'est aussi un moment de petite mort parce que Mars et Vénus arrivent à la fin du cycle plutonien et recommencent un nouveau cycle. Donc il y a vraiment un changement profond parce qu'ils vont passer les deux dans le vase alchimique, ils vont passer les deux dans l'alambic et ils ne peuvent pas en ressortir indemnes tels qu'ils sont arrivés. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la descente au plus profond dans l'obscurité pour renaître et remonter à la surface avec une nouvelle richesse, une nouvelle créativité. Et quand je dis créativité, je ne parle pas forcément de la créativité artistique. La créativité de la manière dont on s'engage dans la vie et qu'on manifeste ce qui nous porte et ce qui est vraiment en accord avec nous-mêmes, ce que notre cœur nous dicte. Donc c'est vraiment un moment où toutes les dimensions martiennes et vénusiennes sont invitées à déployer leur vrai visage parce qu'elles ont été dans les profondeurs. Et c'est très intéressant de voir qu'on a un petit peu ces doubles conjonctions. toute la dimension poisson-neptunienne qui est à l'œuvre en ce moment quasiment en même temps que la dimension de Vénus-Mars sur Pluton. Donc il y a quand même dans cette période actuelle une grande intensité qui nous invite à des prises de conscience qui seront non moins intenses. Alors je vais clore comme ça cette petite vidéo en espérant qu'elle aura pu vous inspirer, vous donner des pistes de réflexion un petit peu sur cette période charnière parce que je pense que ce sont vraiment des moments où on a cette possibilité, cette opportunité, cette sorte de porte pour faire des passages à une vie sans doute plus riche, plus ample et que c'est important d'y mettre le maximum de conscience pour que nous puissions être ouverts et réceptifs à la créativité que la vie veut nous transmettre par ce moment propice et particulier. En tout cas, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve de toute façon bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz